Willow et Théodore passent la semaine chez leur père. Tous les matins, Hugo Raymond doit les reconduire au domicile de leur mère pour qu'ils prennent l'autobus. C'est que le service de transport scolaire leur est offert à une seule adresse pendant au moins cinq semaines. La routine familiale fait en sorte qu'on perd peut-être une heure par jour. Les deux garçons fréquentent deux écoles différentes. Les heures de passage des autobus ne sont pas les mêmes non plus. On fait la routine normale, sauf qu'on part une demi-heure, une demi-heure plus tôt, puis on arrive, puis on attend à peu près 15 à 30 minutes. Le soir, c'est là que c'est un peu plus de temps. Théodore arrive à 5h45 puis Willow à 5h15. On s'en va là pour 5h45, on accueille Théodore, puis on attend une demi-heure. Le centre de service scolaire de la région Sherbrooke expliquait cet hiver qu'il fallait attendre à la rentrée pour voir s'il restait des places dans les autobus. Si c'était le cas, des frais de 150 $ par enfant seraient facturés. Hugo Raymond veut changer cette façon de faire. Il a interpellé le protecteur national de l'élève et a lancé une pétition sur ce site pour que le transport scolaire soit gratuit et accessible pour tous les enfants du Québec, qu'ils aient une ou plusieurs adresses. Je ne comprends pas qu'il y a des commissions scolaires qui chargent des frais et d'autres n'en chargent pas. Il y a des commissions scolaires qui offrent le service de transport scolaire pour deux adresses dès la rentrée scolaire et il y en a d'autres qui ne l'offrent pas. Le comité de parents du CSSRS a été interpellé à plusieurs reprises au cours des dernières années par des familles dans cette même situation. Son président a réagi aujourd'hui en direct de son laboratoire de travail. Le DG est venu à notre comité de parents. Il a signalé que c'était une grande demande des parents de faire modifier la loi sur les transports scolaires. La loi a une dizaine d'années. La vie des familles a été modifiée. Donc il y a des familles reconstituées. Le centre de service scolaire a refusé notre demande d'entrevue. Hugo Raymond devrait savoir d'ici la fin du mois si ses enfants auront accès aux transports scolaires chez lui. Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Sherbrooke.